Et bien bonjour, on se retrouve ici pour une interview essentielle, une interview très importante qui concerne l'avenir de l'obstacle avec Jacques Détré qui nous fait l'honneur de sa présence. Jacques Détré propriétaire éminent de Saint-Dessin à vision d'État, mais aussi bipolaire et vice-président de France Gallo depuis 2019 pour la partie obstacle. L'obstacle, c'est un cas particulier, un cas qui est en peine et qu'il faut absolument relever. Et c'est la raison pour laquelle Jacques, tu as organisé avec un certain nombre d'autres acteurs un séminaire qui va avoir des conclusions concrètes. Alors parle-nous un petit peu de l'objet du séminaire déjà. Ce séminaire a été décidé parce qu'on se rendait bien compte qu'après le refus par le comité de juin 2020 de la mise dans les statuts des deux tiers à tiers, il fallait que l'obstacle se prenne en main lui-même, se rendre compte de ces problèmes, notamment la baisse des enjeux, essentiellement lié à la baisse des partants. Et pour cela, on a décidé de convoquer un séminaire, le conseil de l'obstacle et de l'élargir à tout un tas de représentants de différents syndicats, mais même aux journalistes, la presse écrite ou à Equidia. Ce séminaire s'est déroulé à Tours sur un jour et demi. Les participants étaient divisés en six groupes de réflexion et ils avaient sur trois thèmes différents une demi-heure de réflexion, cinq minutes chacun de restitution, puis une discussion commune pendant une heure et demie sur ce thème s'engager. Et nous avons essayé à chaque fois d'en sortir la substantifique moelle pour après faire le tri et proposer au conseil d'administration de France Gallo, via une dernière réflexion au niveau du conseil de l'obstacle, celle des propositions que nous pensions être les meilleures. Alors on va rentrer un petit peu désormais dans le détail. Donc trois grands thèmes et là on veut du concret. Alors premier thème, les propriétaires, parce qu'évidemment sans propriétaires, on manque de chevaux. Et si on manque de partants dans les courses d'obstacles, c'est évidemment très clairement parce qu'on manque de propriétaires. Il y en a quelques-uns, il y en a beaucoup heureusement, comme toi notamment, mais il nous faut plus de monde. Comment faire pour avoir plus de propriétaires ? Un obstacle en France concrètement ? Alors le propriétaire, le propriétariat, c'est un problème essentiel. Quand on regarde les colonnes du palmarès des propriétaires en France, on se rend compte qu'en fait, le propriétariat est quelque chose qui s'est énormément professionnalisé en obstacle. Et pour beaucoup de raisons diverses et variées qu'on pourrait énumérer, mais on a l'impression aussi que les propriétaires amateurs se font de plus en plus rares. Et en fait, nous nous demandons si aujourd'hui, on n'est pas en train de se mordre la queue et si en fait, le refus des deux tiers à tiers n'a pas été une chance pour l'obstacle. C'est celle de se remettre en cause parce que faute de propriétaires et avec tous les nuages qui s'accumulent sur l'obstacle, entre parenthèses, avec le bien-être équin, avec bien sûr la baisse des enjeux. Et puis, on sent bien qu'il y a des gens qui aimeraient bien nous voir disparaître au même titre qu'on voudrait voir disparaître la chasse à cour ou autre chose. L214 et compagnie, c'est ça ? Par exemple, on est obligé de se prendre en main. Et je pense qu'il va falloir organiser le système pour que des vocations se créent. Mais pour que des vocations se créent, il faut donner de la confiance. Il faut que les gens aient envie d'avoir des chevaux à l'entraînement en obstacle. L'obstacle est une discipline absolument splendide, merveilleuse. C'est un spectacle d'abord, mais c'est aussi du courage d'avoir des chevaux d'obstacle. Et c'est du courage demandé aux chevaux. C'est de la bravoure. C'est un travail sans cesse répété. C'est une accumulation de choses qui font que ça peut donner un spectacle absolument splendide. Et de temps en temps, malheureusement, un spectacle des plus attrissants, puisque c'est une spécialité dangereuse. Donc, c'est à nous de trouver d'autres propriétaires. Et ce n'est pas à France Gallo de le faire. Le FRBC a fait ce qu'il a pu, mais peut-être qu'il faudra réorienter un peu sa politique. Mais c'est surtout aux professionnels qui vivent de ce système de se prendre en main pour aller chercher d'autres propriétaires. Comment ? Alors, on a pensé que les entraîneurs et notamment les jeunes qui arrivaient sur le marché, et Dieu sait qu'il y en a, et des jeunes de talent, que ces jeunes devaient avoir une formation commerciale plus aiguisée. Et pour ce faire, lors de leur stage à la FASSEC, certaines personnes dont la formation commerciale est leur métier se proposeraient de venir les former et de venir les éduquer pour, en quelque sorte, arriver à leur lever leur inhibition et qu'ils n'aient pas peur d'aller démarcher des gens susceptibles de devenir propriétaires en obstacle, parce qu'en fait, ils ont au fond d'eux-mêmes la passion. L'obstacle, c'est quand même des courses où la passion prime, parce qu'il faut de l'argent pour faire tourner la marmite, sûrement, mais quand même, ce frisson qu'on éprouve quand on participe à l'arrivée d'une course d'obstacle, ou d'une course de plat d'ailleurs, ce frisson, il n'y a pas beaucoup d'autres sports qui sont capables de vous le donner. Donc ce frisson est essentiel. Et il y a des gens qui cherchent ce frisson. On voit bien, là, il y a des grands sportifs qui se lancent dans le plat, mais il y a des grands sportifs qui pourraient se lancer dans l'obstacle. Il y en a d'ailleurs. Donc il faut cultiver ça. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Une fois que l'entraîneur a trouvé un nouveau propriétaire, il l'amène sur un hypodrome, au Toy ou ailleurs d'ailleurs. Comment fait l'institution France Gallo, les sociétés de course organisatrices pour donner du plaisir à ce propriétaire ? Alors, France Gallo aidera. France Gallo pourra organiser un meilleur accueil des propriétaires au niveau des hypodromes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le week-end du Grand Cible, il y avait un très joli jardin des propriétaires qui avait été construit par Mme Violette derrière le Carly Flight. C'était un endroit délicieux à vivre et beaucoup y sont restés pendant toute l'après-midi. La célébration de la victoire doit être aussi mise en relief de façon plus importante. Et chaque propriétaire, même s'il n'a pas de partant qui vient à une réunion de course, doit être accueilli comme tel. C'est-à-dire avec un nouveau salon des propriétaires, je parle d'Auteuil, mais sur chaque hypodrome de province, il est possible aussi de valoriser l'accueil d'un propriétaire comme il se doit. Quel est le délai ? Parce qu'on ne va pas tout détailler, parce qu'il y a quand même un vaste sujet. Et puis il y a tout un document à lire, que je vous invite à lire dans le détail. Mais quels sont les délais pour ce département propriétaire ? Moi, je pense que ce délai, il pourrait être assez court. Ça serait assez facile de lancer quelques journées de formation du propriétariat à Auteuil, par exemple pendant une réunion de course avec quelques présentations techniques pour dégrossir un peu les gens sur des sujets administratifs qu'ils connaissent peu ou prou. Et après, faire comme un espèce, pas de parrainage, mais je dirais comme un grand frère qui prend un nouveau sous son épaule et qui lui fait découvrir tous les petits trucs. Parce que quand vous arrivez dans le monde des courses et que vous n'y connaissez rien, c'est comme un enfant qui arrive à l'école. S'il n'a pas un grand frère qui lui montre un peu les rouages et la façon dont ça fonctionne, vous mettez des semaines et des mois pour vous adapter à l'école. Et bien dans les courses, c'est pareil. Vous pouvez mettre des mois ou des années pour comprendre quelque chose aux courses. Alors là, on espère justement qu'il n'y aura pas besoin des années, mais peut-être un peu moins longtemps, peut-être une perspective d'un an. Il pleut, ce n'est pas grave, c'est tant mieux même, parce que ça va rendre les terrains plus souples et l'herbe va d'autant mieux pousser. Et bien justement, l'herbe qui pousse et les terrains qui sont souples, c'est un débat. Changement climatique, programme, partant, nationalisation. Tout cela est un vaste sujet qui doit avoir enfin des solutions concrètes. Lesquels sont-ils ? Alors l'eau qui tombe, c'est de l'or pour nos prêts. C'est l'essence même de l'élevage et donc elle est extrêmement nécessaire. Malheureusement, elle ne tombe pas toujours au moment où on le souhaite. Et elle tombe rarement au mois d'août dans des hippodromes qui sont au milieu de la France. Alors il est certain qu'en fonction du bien-être équin, il va falloir qu'on serre un peu les boulons sur les hippodromes qui n'ont pas d'arrosage, qui courent à des périodes où la chaleur est extrême et où il n'y a pas moyen de traiter les chevaux quand ils ont un accident de façon correcte, c'est-à-dire avec un vent ambulant, c'est tout ce qui s'ensuit. Donc nous ne sommes pas là pour faire du mal aux chevaux. Nous sommes là pour que les chevaux puissent s'exprimer dans une course, montrer ce dont ils sont capables et éventuellement monter des paliers derrière. Donc les courses PMH sont essentielles à l'activité de France Gallo. C'est la base de la pyramide. Cette base-là, je la connais parfaitement, puisque j'ai appris les courses dans les deux Charentes, où il n'y avait que des courses premium sur des hippodromes où on ne pourrait plus courir maintenant. Et d'ailleurs, la plupart ont été supprimés. Mais tous les hippodromes PMH qui sont restés, c'est parce qu'ils ont su passer les paliers et répondre au cahier des charges. Ce cahier des charges risque peut-être un peu de se durcir, notamment au niveau de l'arrosage et de la qualité des pistes. En ce qui concerne la qualité des obstacles, il s'est déjà nettement amélioré par l'utilisation de nouveaux matériaux et par tous les efforts que les présidents des sociétés de course de province ont fait. Question claire, réponse claire, parce qu'évidemment, tous les organisateurs des sociétés de course vont se poser la question. France Gallo veut-il fermer les hippodromes ou alors les aider à basculer vers un autre monde ? Mais c'est une question qui n'est pas idiote parce que... Mais c'est une question. Comment voulez-vous fermer des hippodromes qui sont la base des courses ? C'est impossible. Mais il faudra sûrement adapter. Il y en a peut-être qui ne pourront plus courir au mois d'août des courses obstacles en plein centre de la France. Alors par exemple, ça nous amène aussi aux questions des jeunes chevaux parce que les vieux chevaux sont quand même un petit peu plus solides. Et les jeunes chevaux, faut-il adapter le programme des jeunes chevaux entre Paris mais Premium ? On va plutôt parler de Premium, je ne sais pas si tu vas nous le préciser, et les courses PMH. Comment rebasculer les choses de façon à trouver un meilleur équilibre ? Il faut que les courses PMH ne soient pas en concurrence avec les courses Premium. Qu'est-ce qui fait vivre les courses ? Ce sont 1, les propriétaires, 2, les enjeux et donc les parieurs. En ce qui concerne les enjeux et les parieurs, pour avoir plus d'enjeux et plus de parieurs qui jouent, il faut plus de partants. Pour l'instant, la courbe est dans une pente plutôt un peu ascendante, mais il faut qu'elle s'amplifie parce que nous avons beaucoup de retard par rapport au plat et à l'obstacle. Donc il va falloir éviter la redondance et la concurrence entre les hypodromes PMH et les hypodromes Premium. Les courses PMH sont faites pour préparer des chevaux en fonction de leur capacité, et ceux qui peuvent monter une marche vont sur les courses Premium. Et les courses PMH ne sont pas faites pour concurrencer les courses Premium. Mais concrètement, ça va se passer comment ? Par exemple, une réunion, je ne vais pas citer un exemple, mais un hypodrome en Bretagne ou dans le centre ou dans le sud-ouest, qui a 3 stiples ou 2 crosses et un stiple un dimanche au mois d'août ou mois de juillet, un pour jeunes, un pour moyens et un pour vieux chevaux. Le programme national, puisque c'est vous qui voulez le faire, comment vous allez essayer d'inciter à modifier les choses pour que ça s'amendise mieux ? Il y aura deux cas. Soit cette réunion est posée à cet endroit-là et elle ne rentre en concurrence avec aucun autre hypodrome Premium à 2 ou 3 jours d'intervalle. Soit elle rentre en concurrence et probablement, il faudra soit déplacer la date, soit la reconsidérer. Et éventuellement, il se posera la question des hypodromes hyper spécialisés, ceux qui ne font par exemple que des parcours de stiples. Est-ce qu'un hypodrome qui ne fait que des parcours de stiples ne nuit pas à court ou moyen terme sur le nombre de partants des courses Premium qui l'entourent, soit celles d'avant, soit celles d'après ? La question se pose. Plus de courses de baie donc ? Oui. Alors pour revenir aux courses de 3 ans dont vous parliez, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a des courses parisiennes de 3 ans que tout le monde attend avec un grand intérêt de début de saison qui sont peut-être un peu dures au début pour des 3 ans. Et peut-être que ces courses-là pourraient être, au moins pour les premières, afin que les chevaux puissent recourir 3 semaines ou un mois après, transférés sur des hypodromes un petit peu moins durs pour les chevaux. C'est-à-dire ? Je pense par exemple au prix des Cédé Poulain, cette année, qui avait 22 partants avec une course dédoublée, où il n'y en a que 2 qui ont recouru 3 semaines après. Ce qui prouve quand même la complexité du problème. Donc si ces courses-là avaient été courues sur un hypodrome un peu plus facile pour les chevaux, sûrement il y aurait eu probablement la moitié des chevaux qui auraient pu recourir. Un hypodrome facile, c'est quoi ? J'entendais parler de Fontainebleau, notamment. Moi, quand j'étais petit, on disait « Ah, Fontainebleau, on casse les chevaux ! » Les sauges ont changé. Fontainebleau, c'est un hypodrome que j'adore. Les choses ont changé, donc c'est envisageable aujourd'hui ? Non, mais les choses ont beaucoup changé à Fontainebleau. Moi, quand j'étais jeune, à Fontainebleau, on a amené un cheval courir et on le ramenait sur 3 pattes. Ça arrivait très souvent quand même. C'était quelque chose d'assez fréquent. Maintenant, c'est quelque chose dont on ne parle pratiquement plus. C'est à la marge. Les pistes ont beaucoup progressé. Le président et les employés de Fontainebleau font un travail énorme. Je crois qu'ils sont très bien conseillés par certaines personnes de France Gallo pour améliorer leurs pistes. Et je pense que c'est un hypodrome qui, effectivement, pourrait recevoir peut-être quelques réunions supplémentaires, notamment en début d'année, quand les terrains sont très souples. Mais il n'y a pas que Fontainebleau. Il faut comprendre, avec tous les problèmes de déplacement, avec les contraintes administratives qui pèsent sur les conducteurs de poids lourds et qui, au bout de 5 heures, doivent s'arrêter pendant un certain laps de temps avant de repartir. Et il faut comprendre qu'il faudra qu'on arrive à développer des courses sur des hypodromes qui sont à 3 heures, mais pas beaucoup plus, des cents d'entraînement et qui puissent recueillir un maximum, qui puissent intéresser un maximum de chevaux de proximité. – Ça veut dire que là, tu n'es plus en train de parler du tout pour Paris, du tout pour Auteuil ? – Non. – C'est premium, plus que Paris ? – C'est-à-dire que je suis en train de parler. Par exemple, j'ai vu avec un grand intérêt l'initiative du président de Cran, M. Crosnier, pour son hypodrome, de développer sa piste plate et d'ouvrir à des parcours de haies. Je trouve cette initiative extrêmement intéressante. Et c'est un hypodrome qui, relativement, s'il n'est pas vraiment central, il est quand même beaucoup plus proche des centres d'entraînement que ne le sont ceux de Paris. Donc, d'une certaine façon, reprise en main sur le plan national des programmes, mais peut-être décentralisation de certains rayons de course sur des hypodromes qui existent ou, pourquoi pas, un hypodrome a créé ? – Un hypodrome a créé ? On peut se lever, on va rentrer à l'intérieur, parce que là, l'herbe va bien tomber, ce qui est une bonne nouvelle, mais là, elle va nous tomber aussi sur la tête. Attends, un hypodrome a créé ? Une info ? Un scoop ? – Non, pas une info. C'est dans ma tête. Dans ma tête, un hypodrome a trouvé, a créé, c'est dans ma tête, mais vous savez, pourquoi aller chercher dans le nord, loin, à Dieppe, à Clairefontaine, des courses qu'on pourrait rapprocher beaucoup plus des centres d'entraînement ? Peut-être que dans le centre de la France, on pourrait imaginer trouver un hypodrome qu'on pourrait développer, ou de toutes pièces, ou oui, pourquoi pas ? – Linière, par exemple, qui est un bel hypodrome, tiens, on va se mettre là, on va être bien, non ? – Ça pourrait être linière, ça pourrait être autre chose. Mais je dirais que dans un grand candidatère entre Tours, Orléans, Poitiers et Linière, on pourrait peut-être trouver son bonheur. – Il y a un sujet qui fait débat depuis, avant que Chouanet, peut-être même toi, tandis que l'orage gronde, ça veut dire que c'est très important ce que tu vas dire, c'est les handicaps. Aujourd'hui, il ne fait plus débat, il fait même l'unanimité. Ça veut dire quoi ? – Alors, c'est marrant parce que l'association des entraîneurs propriétaires, et je parle de Thierry Doumen en particulier, était assez… enfin, pensait qu'on avait quelque chose contre les handicaps. En fait, on n'a rien contre les handicaps. On a quelque chose contre les handicaps où il y a des valeurs limitées et on a quelque chose contre les handicaps qui empêche les chevaux de courir. Et notre problème à l'heure actuelle, il est plutôt d'ouvrir les conditions pour que les chevaux meilleurs puissent courir dans des handicaps avec des valeurs courables et pour que, en fait, si vous voulez, augmenter, élargir la valeur des handicaps à la fois en haut et à la fois en bas. Et donc, pour ce faire, créer des valeurs, créer des handicaps à valeur affichée, c'est-à-dire que vous engagez un cheval avec une valeur affichée qui restera la même. et qu'en fonction des déclarations de partant, la valeur ne change pas et votre cheval devient incourable parce qu'il prend 3 ou 4 kilos de plus. Donc, donnez confiance aux entraîneurs pour qu'ils puissent engager leurs chevaux dans des handicaps. Et ces chevaux, dirons-nous, intermédiaires, pourraient, pour pouvoir courir dans un handicap, on pourrait imaginer que les handicapeurs en obstacle permettraient à un cheval qui fait une contre-performance ou une performance limitée, de perdre plus de poids à chaque fois qu'ils courent moins bien, plutôt que d'être obligés de faire le tour. Parce que faire le tour en obstacle, c'est illusoire. Les chevaux d'obstacle sont comme les autres chevaux, ils n'ont que 4 jambes, mais leurs jambes, à eux, sont beaucoup plus fragiles et on ne peut pas faire le tour. Et là, on parle cash. Je veux dire, si on est obligés de faire effectivement 3 fois le tour en obstacle, parlons cash, pour baisser de valeur, le problème, c'est que le jour où il a baissé de valeur, il est cassé. Il est tordu. Y compris des handicaps pour des chevaux de plus haute valeur, mais aussi pour des chevaux de plus petite valeur, pour éviter de se retrouver. Tiens, je cours à Jalais dimanche, 5 partants, nul, mais bon. On pourrait très bien faire, dans les réunions premium, des handicaps à diviser, à valeur, plus 56, point de 56. Il y aurait 2 handicaps. Et si on avait 2 handicaps à chaque réunion d'obstacle, ce serait un minimum. Et ça pourrait, je vois bien, en Angleterre, ils courent leurs courses de sélection. Et puis après, ils se courent 4 courses de handicap, où ils sont 22 partants ou 25 partants. Et c'est ça qui fait tourner le business. Et c'est très bien. C'est bon pour les courses. C'est bon pour tout le monde. On va terminer sur un point, le point qu'on va peut-être aborder beaucoup plus rapidement. C'est le 3e point, qui va être très détaillé par toutes les notions de PMU, etc. C'est le côté marketing et enjeux. Et bien d'abord, moi, je voulais adresser un petit coup de chapeau à notre nouvelle directrice du marketing et de la communication à France Gallo, qui s'appelle Delphine Violette, que tout le monde ne connaît pas encore, qui nous vient du rugby. Et je suis content de l'avoir en obstacle, parce que l'obstacle, pour moi, c'est au plat, ce que le rugby est au football. Et donc, nous sommes une discipline rude et dure. Et Delphine, elle a bien compris l'esprit des gens en obstacle. Et elle est arrivée depuis peu, mais elle fait un boulot remarquable. Et je voulais lui tirer un coup de chapeau. Et donc, il y a plein de choses à découvrir, mais peut-être qu'on va lire aussi dans le papier, dans le résumé. D'abord, elle nous a organisé assez rapidement à l'initiative des membres de Conseil de l'obstacle. Elle a développé rapidement les samedis d'Auteuil, ce qui n'est pas rien. Alors, on a commencé mal, puisque c'était des samedis d'Auteuil en digital. Mais j'imagine que l'année prochaine, on va prendre un petit plaisir à passer nos soirées à Auteuil et à rentrer chez nous que le dimanche matin. Très bien. Alors ça, on va le découvrir en détail. J'ai juste une dernière question. On parle de l'obstacle, de l'obstacle, de l'obstacle. Mais on pourrait imaginer qu'on ne parle que de l'obstacle. Est-ce que toi, en tant que président, vice-président de France Gallo, en parlant de l'obstacle, on pense aussi globalisant, c'est-à-dire le plat, mais aussi le trot ? D'abord, nos amis trotteurs, nous sommes très proches d'eux. Moi, je connais très bien Jean-Pierre Barjon. Et je pense que ce qui est en train de se passer à France Gallo et dans le trot, ce sont des choses extrêmement importantes. La réalisation d'une maison commune où les gens vont travailler dans le même bâtiment, où il ne faudra pas prendre rendez-vous et attendre trois semaines pour la voir. Et quand on aura envie de voir quelqu'un, il suffira de descendre d'un étage et on le verra. Ça va faciliter grandement les choses. C'est quand ? Je pense que d'ici la fin de l'année, vous devriez avoir quelques nouvelles. Et il n'est pas impossible que l'année prochaine, nous soyons dans cette maison commune. Donc, il y a beaucoup de gens qui le souhaitent, y compris des gens qui sont politiquement un peu borderline, mais qui le souhaitent quand même. Ça va arriver. Il y en a qui le souhaitent et puis il y en a qui le font. Et voilà. Et ça va se faire. Très bon, très bon, très bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Des perspectives. Donc, la première partie, c'est d'ici un an. Le changement institutionnel, c'est d'ici un an aussi. En gros, ça va aller très vite. Quelques mois. Là, le conseil d'administration, le comité, c'est passé. Derrière, on enchaîne, on enchaîne ? Oui, d'ailleurs, on enchaîne. Alors, il va y avoir l'été. Vous donnerez la permission de prendre 15 jours de vacances. Et puis, Pas plus. On va mettre toutes les équipes au travail. Et on va voir quelles sont les mesures qu'on peut prendre à court terme. Et celles, tout ça, après validation du conseil d'administration, et celles que nous prendrons dans un deuxième temps. Voilà. Merci. C'était Jacques Détré, vice-président de France Gallo, pour parler du sujet, d'un vaste sujet de l'obstacle, avec des perspectives non pas lointaines, mais proches. Et c'est ça qui est intéressant. C'est l'action. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada